Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salsar. On se retrouve, on était en train d'essayer de gagner un maximum de prestige dans Redstone Keep pour pouvoir éventuellement passer le chemin qui nous est bloqué par les gardes pour aller à Lava Void et j'ai l'impression qu'il y a comme une flèche là qui nous indique où est-ce qu'il est censé être mais c'est pas très clair. Non il est censé être par là hein. Donc non non il faut que je traverse je pense. Là le chiffre diminue. A moins que ce soit cette mine là. Ah franchement je pourrais trouver du bois j'ai besoin de bois. Explorons. Et il se passe strictement rien. Ah si il y a une deuxième flour il y a des ennemis qui nous embûchent. Ils sont trois. Ils sont trois mais ils sont un peu énervés. On trouve pas de bois. Et là est-ce qu'on trouve du bois ? Oui on a trouvé 35 de bois. C'est toujours ça le prix. Mineur. Alors le consiglière je ne l'ai pas vu. Il est à piéger à l'intérieur. Il pourrait s'écrouler à n'importe quand. Ok donc du coup on va aller explorer les mines. Visiblement il s'est passé un truc. Ah et on est obligé d'y aller tout seul par contre. Ah donc on a des petites phases de donjons comme ça. On dirait que je peux entendre des cris venant de devant. Aidez-moi, sauvez-moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non on est pas tout seul. Ça c'est parfait. Il y a des méchantes. Qu'est-ce que c'est que ce scandale là ? Ok ça c'est fait. Merci, salut. Ah écoute, parfait. Alors ça c'est un cul-de-sac. Oula, il y a un... Il y a un gros nuage de fumée. On peut zoomer ? On peut zoomer complètement. On peut ouvrir des trucs. Apparemment pas pour l'instant. Alors là on est surpris qu'il y ait autant de disciples de la flamme dans le coin. C'est l'homme qui a attaqué notre camp. Ah bah oui c'est vrai que c'est la suite de la quête où on avait attaqué le camp des mecs là. Cette fois on va vous montrer ce qu'on vaut. Et bah venez, pas de soucis. Moi je pense surtout qu'on va vous défoncer. J'aime bien les grosses vagues de poison des familles là. Ils sont deux encore. Ok c'est fait. Et on gagne un niveau, parfait. Alors après tout ça, ce sont ces couards de Crying Rock. Il apparaît que ce sont ces couards de Crying Rock. Prenons un petit niveau. Bah du coup on va prendre ça. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas la petite coche. Je sais pas ce que ça veut dire. Hop, on prend le Cree. Qui va peut-être nous permettre d'invoquer des singes sur les corps de nos ennemis. Ah mais on a deux compétences, j'avais pas vu. On a un plus un ici. Ici on n'a pas un autre à débloquer. Alors on peut aller par là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors on chante pendant un long moment. Pour invoquer 50 ours sauvages. Qui cherchent sur une cible. Ah ouais ! Et bah on va tester. Ça a l'air drôle. J'ai envie de dire. Alors comment je la mets du coup ? Comment je l'active ? Vu que j'ai plus de place dans ma jauge là. Il doit sûrement y avoir un moyen. Enlever ça. Tic droit pour l'enlever. Je me dépose dans du vide. Non. Comment ça se passe ? Talents. C'est pas ça. Parti. View details. C'est pas ça. Skill. Ah ok. Ça y est. Je peux faire un glisser. Ça doit être un petit bug. On va le mettre là. Et puis on va bien voir ce qu'il se passe. Alors ça coûte 500 de mana par contre. C'est pas donné. Mais ça pourrait nous aider contre des boss. Clairement. Faut voir ce qu'ils entendent par chanter longuement. Alors on continue d'explorer. Ici c'est un cul de sac. Mais il y a l'air d'avoir un truc là. Non c'est rien. On peut sauvegarder. Alors cette fois nous sommes encore plus nombreux. Vous ne pourrez pas vous enfuir. Mais je ne compte pas m'enfuir. Ça tombe bien. On va tester du coup. D'accord. Intéressant. Effectivement c'est un peu long. Mais ça fait bien le taf. Et en fait il fonce en ligne droite. Alors je ne sais pas si je peux sélectionner une cible. Mais du coup je pensais qu'il fonçait vers une cible. Genre en convergent quoi. Ce qui est marrant c'est qu'il y a que moi qui gagne de l'XP. Pas mes troupes dans ces combats là. Tu veux bien passer ? Voilà merci. Je ne sais pas ce que c'est que le compteur d'exploration en haut non plus. Alors ici il y a un magifrite. Vous l'avez fait ? De quoi ? Alors. Grâce aux énergies magiques des minéraux de cette mine, je suis revenu en sécurité. Vous pouvez parler ? Bien sûr que je peux parler, je ne suis pas juste un esclave. J'ai appris votre langage inférieur. Alors. Donc cette secte essayait d'invoquer un puissant Ifrit dans ce royaume. Et l'Ifrit qu'ils ont invoqué est ce qu'ils vénèrent en gros. Alors comme c'est frais, comme c'est bon de retourner dans ce monde, vous devriez être honoré d'être mon premier sacrifice après ma naissance. Est-ce qu'on challenge the Ifrit Mage ? Mais oui. J'ai bien peur que ce ne soit pas mon premier rodéo avec un démon. Ah ah, l'arrogance ! Montrez-moi votre force et votre puissance, petite fourmi. Oui. Feel the flame. Ah putain oui effectivement, feel the flame. What ? D'accord, je m'attendais à un combat épique et en fait j'avais même pas eu le temps d'invoquer mes trucs que mes propres troupes l'ont buté. Je bois un coup pour fêter ça. Ma diantre. Ne vous croyez pas si fort. Je suis juste l'un des plus faibles membres de notre groupe. Quand les autres reviendront, vous comprendrez le vrai sens de la terreur. Alors, on a le doyen de la flamme qui dit, Monsieur Consiglier. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Pourquoi ils veulent attaquer le Reston Keep ? Il doit y avoir un genre d'incompréhension. Je vais tirer ça au clair. Notre dieu a été mis à terre. Vite, enfuyons-nous. Le Reston Keep n'aura aucune merci. On dirait que le Consiglier était avec les mecs du dieu du feu. Et il plaide coupable. Ben écoute, il plaide donc coupable, que te dire. Alors, on informe l'officier des gardes à propos de la conspiration du Consiglier avec les hérétiques. Et on est récompensé. Beaucoup récompensé. Merci à LeSigne pour votre contribution à Redstone Keep. Alors, si vous avez besoin d'une main, revenez à Redstone Keep. On est à votre service. Très bien. Ça nous a permis de monter notre prestige. Ce qui n'est pas forcément un mal. Maintenant la question, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire de notre point de talent ? Alors, XP distribution, tous l'euros en trou, Bcom 2-1. On va prendre ça. Alors du coup, est-ce qu'on est suffisamment potes maintenant pour qu'il me laisse passer ? Déjà, on va retourner là. Voir un peu s'il y a une suite des gens à qui parler, etc. Notamment le garde là. Ok, vous êtes tout simplement le meilleur ! C'est bien gentil. Ok, donc non, ça c'est la petite quête de... Du mec qui s'est fait enlever. Ça nous avance pas des masses. Toujours rien d'autre de fifou ici. Bon. On a pas encore assez pour faire monter notre... Notre petit bar. C'est bien dommage. Alors est-ce qu'il me laisse passer maintenant que je suis le héros de Redstone Kipling ? Non, faut qu'on trouve Lord Hushnu visiblement. Ou alors on défonce tout. C'est aussi une possibilité. On va voir si quelqu'un connaît Lord Hushnu dans le coin. Par exemple, Fadia. J'ai besoin de savoir quelque chose. Est-ce que vous connaissez quelqu'un nommé Shafakat ? Alors, votre description et son nom me font me rappeler quelqu'un. Il ressemble à un très vieux soldat. Voilà. Certaines personnes du coin disent qu'ils ont vu un... Une armure noire très étrange dans ses bagages. Ok. Très bien. Malheureusement, il n'y a personne qui va pouvoir nous répondre. Est-ce que tout le monde s'est barré ? Tiens, bats-toi. Ouh là. Ouh là. Qui lui ? On dirait... On dirait Link, mais en plus magicien. Alors ne vous approchez pas plus, je pourrais vous blesser. Inspectons son squad. D'accord, il y a Assel level 19. Il y a Tikin level 19. Il y a un Sir Heavy Gallant. Nazir Infanterie. Ok, on est sur... Sur quelqu'un de plutôt énervé. Très bien. Alors, est-ce que tu as une quête pour moi ? J'ai une lettre à envoyer à Redstone Keep. Est-ce toute poste ? Bah oui, carrément. C'est à 20 mètres. J'accepte. Et... Des rumeurs peut-être ? Non, rien. Alors du coup, ce que je voulais te demander, c'était... Ah, c'était pas Uchnu. Si c'était Uchnu ? Je me souviens plus. Je crois que c'était lui. Ok, on est parti à Crying Rock. Bah ça tombe bien. On voulait y aller aussi pour... refaire notre petite quête... Notre quête principale et chercher l'armure de cendres. Donc on va en profiter. On va rendre vite fait cette quête-là. Voilà. Pendant qu'on est pas loin, on va réessayer le gros lézard là. Qui nous avait un petit peu défoncé, mais on a gagné deux pouvoirs depuis. Donc avec un peu de bol. Ça va le faire. Alors on perd régulièrement de la nourriture, mais on en a 130. Donc ça va. C'est pas trop trop critique non plus. Allez, on réessaye. C'est parti. Viens ici gros lézard. On est en train de se faire défoncer. Ouais, quand il me fait sauter en l'air, ça fait mal. Putain, on se fait défoncer. Non, presque. En fait, quand je peux pas esquiver. Quand je lance mon... Quand je lance mon sort là. Ah, du coup, ça pique un peu quoi. Du coup, si j'avais un peu plus de vie, ça passerait alors. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je prenne mon... Truc prismatique là. 800 de vie, c'est pas mal 800 de vie en plus. On va voir si ça joue. On va voir un peu ce qu'il vaut le plus en fait. La défense, la vitesse... Comment ça se passe. Non, parce que pendant ce temps là, on se fait bien sûr dépouiller la tronche. Hop là, l'esquive. On l'a tué. On récupère un peu de date. Cool, c'est passé. Alors, vous... Vous battez cette créature massive. Elle crie et bat en retraite. Vous trouvez des trésors bien plus vastes que ce qu'il y a dans le coffre. Alors que ce qu'il y a dans le coffre, ça a l'air d'être quand même plutôt cool. On trouve un tabac à Aegis. Et du coup, on trouve deux armures jaunes. Ça fait bien, plaise. Level 14. 1200 de vies, plus 3 de spirit. 20% de réduction des dégâts. Plus 100 de mouvements pour tous les alliés proches. Et les alliés en melee ont 10% de recevoir un bouclier de... qui fait 10% de leur vie max quand ils sont attaqués. Ah oui. Effectivement. Ça déconne pas. Et ça c'est quoi ? 600 de vies, plus 3 d'agité, plus 9 de stamina. Et la société d'Amber aime ses vêtements pour leur durabilité. Ils n'ont jamais besoin d'être réparés. C'est cool. Enfin celui-là est quand même vachement mieux. On va prendre ça, j'ai envie de dire. Ah bah ça valait le coup. Clairement. Ça valait carrément le coup. Allez. Allons faire la quête. Alors la quête du fugitif, des déserteurs à l'autre bout du monde. On va peut-être la laisser mourir. On verra. Ici on peut passer en trace. Je suis content. C'était un petit peu dur de la battre la bestiole. Mais en jouant avec les différents trucs, les différentes compétences et tout, mine de rien ça passe. Alors nous on va par là. Janube. Janube vient ici, Janube. Oh putain, qu'est-ce qu'il trace. Euh... Qu'est-ce que tu penses de moi ? Je pense que vous êtes en effet respectable et j'espère vous rencontrer plus souvent dans le futur. On ne veut pas la recruter parce qu'elle est déjà... Elle est déjà dans un groupe je pense. Qu'est-ce que vous pensez de moi ? Non putain, c'est ce que je voulais... Non c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais demander si elle avait une quête. Euh... Bah oui, une lettre pour Redstone Keep Norut Post, c'est juste là. Oui, je prends. Hop là. Coucou. J'ai une lettre. Est-ce que le marchand, il n'aurait pas un peu de bois ? 78 de bois. Ça compte combien de prendre 78 de bois ? Seulement de ça ? Ah bah on prend, carrément. Et on va pouvoir monter nos barres, ça y est. Donc on a dit qu'on est transformé en ça pour pouvoir en faire ensuite des... des soigneurs. Alors niveau ressources, on va être un peu à poil par contre. Ouais, on est redescendu un peu dans le mal. Bon les coffres, on va commencer à laisser un peu tomber parce qu'on a beaucoup trop de trucs qui tombent. FireEye Party, putain, il y a plein de monde. Faut qu'on fasse gaffe, nous on cherche Usnu, donc si jamais il y a Usnu qui passe, on le chope. Alors le truc qui était ici, on peut recruter des gens ou pas ? Des sorcières apprentis. Ah ouais ? Ah putain, il me manque 3 de bois. Nan. L'arnaque. Est-ce que je pourrais pas looter un petit peu de bois ici ? Bon normalement c'est... C'est censé être un truc de prisonnier donc... Pas forcément mais... Tiens, il restait pour se battre lui, c'est marrant. On sauve les prisonniers, on a pas de loot. Mais on a des fermiers d'Ib qui nous ont rejoints. Alors vous êtes qui vous ? Qu'est-ce que vous faites de beau dans votre vie ? Vous devenez des archers, très bien. Après vous pouvez devenir des héros avec bouclier, ok. Ou alors avec une très grosse épée. Ou alors des chasseurs. Fauconniers, ils peuvent appeler un faucon. Ou ils appellent des loups. Bon ils ont l'air pas mal, c'est pas exactement ce que je cherchais. Mais pourquoi pas, c'est gratos on va pas dire non. Mais du coup, on a pas le bois qu'on voulait. C'est bien dommage. Ah bah, coucou toi ! Alors, est-ce que je peux lui demander quelque chose ? What do you think of me ? Non, il me connaît pas trop. Je peux pas vraiment lui parler visiblement du fait qu'il a un peu bloqué le truc quoi. On peut pas l'aider en plus. Où est-ce que tu vas ? No comment. Ok, on nous aime pas trop, on est d'accord. Des rumeurs, il veut pas nous en donner. Bon bah, j'ai l'impression qu'on va devoir les défoncer, hein. C'est euh... Il y a du bois ici. Il y a du bois, comment on passe ? Ouais, c'est juste ici. J'ai l'impression qu'on va devoir les défoncer. Les mecs qui nous empêchent de passer là. C'est quand même triste. Vous trouvez pas ? Moi je trouve que c'est triste. Les pauvres. Comment on montait déjà ? Je me souviens plus. Par là. Ah, par ici. Allez, allons chercher le bois. Ça c'était quoi ça ? Une fleur. Une fleur. Alors le loup. Très très vite fait s'en débarrasser. Voilà. Boum. Ça c'est fait. On trouve du stuff. Même sur des mecs tout pourris. C'est impressionnant. On trouve des trucs super bien. On va les promote. Absolument pas. On va donc les soigner. Hop là. Et on prend le bois, le bois, le bois. Parfait. On fonce avant que ça change. On va voir un petit peu. Ah, on a une autre. Retros Potion. On va pouvoir. Promote. Non. Restaurer. Un. Mercenaire. Sauver un coup. Parce que ça fait pas de mal. Alors tout ce qui est arcana. Malheureusement ne nous intéresse pas. Nous on peut pas faire de magie. Alors est-ce que c'est toujours les mêmes ? Oui. Alors à quoi vous ressemblez ? Alors des sorcières apprentis. Elles sont 3. Elles sont level 5. Qu'est-ce qu'elles font de beau dans leur vie ? Elles sont là. Très bien. Elles sont transformées en sorcières. Donc de base elles ont rien de particulier. A part une attaque instrument. Ensuite elles se transforment. Ok. Elles font des flammes noires. Elles peuvent invoquer des djinns. Et après. Elles peuvent chanter une chanson. Qui enlève tous les effets négatifs des alliés. Oh. C'est cool ça. Elles sont efficaces. Franchement cette. Cette branche là. Je les aime bien. Limite les mecs c'est les plus pourris quoi. Mais les paysannes elles sont hyper top. Et les deux autres aussi. Les chasseuses là. Elles ont de la gueule en plus. Test one another. C'est quoi ce truc ? Elles montent un cheval de guerre de test. Très bien. Marrant comme compétence. Est-ce que c'est tout pour des archers ? Eux aussi on en a combattu quelques-uns. Ils sont plutôt énervés. Bon bah c'est cool ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Du coup on a cette quête là. Non plus tard. On avait le truc. Follow up. Locate the trader. Non voilà c'est ça ce truc là. On sait que c'est par là. Ah bah oui il y a une magnifique pierre bleue. C'est hyper loin. Très très bien. Faut qu'on remonte toute la map. Parfait. Bah du coup tant qu'à faire. On va passer. C'était dans ce coin là. Je me souviens plus. On va faire la quête principale. La mine abandonnée. Allez c'est parti. La mine abandonnée. C'est pas aussi haut mais pas loin. Donc faut qu'on passe par ici. Qu'on remonte. Ok bah c'est parti. Je peux la trek peut-être. Voilà. On a un petit marqueur. Alors même s'il est pas forcément. Hyper clair dans son fonctionnement. Au moins on a un petit marqueur. Alors. Rick. Qui es-tu toi ? Qu'est-ce que tu penses de moi ? Elle nous aime pas trop. On a dû faire un truc qu'il aimait pas. Peut-être une quête qu'on a échoué. Est-ce que t'as quelque chose pour moi ? Que buicipe ? C'est loin ça. Non je suis désolé. Pour l'instant, on n'est pas aux pièces. Ah merde on est coincé ici un cul de sac. Ils se foutaient de moi. On peut redescendre par là. bon c'est pas idéal mais toujours ça te fait allez on trace cours petit groupe cours ah une potion orange ici il y a du latune on va pas chercher de prendre de la latune j'ai envie de dire là on avait combattu un loup la dernière fois un petit bandit, ouais c'est des fermiers ici c'est quoi ? du bois, on prend on trouve rien et on est pris en embuscade ouf c'est des mecs énervés là on va invoquer la puissance du shaman ouais c'est énervé ce truc hein sur ce genre de groupe là c'est bien bien efficace ouh bah il y a tout le monde qui prend des niveaux parfait bien joué les gens et 68 de bois c'est bon ça alors on a pris une compétence alors on peut améliorer ce truc là on a plus 10 de force avec ça ok et là plus 10 de force aussi et ici on va chercher quoi ? on invoque 100 bestioles et ici si on arrive à mettre des ennemis à terre avec ça on invoque un chef yeti de 15 secondes pendant 15 secondes on va aller chercher le truc des bêtes là j'aime bien cette compétence ok next ici il y a une bataille il y a beaucoup de monde impliqué visiblement tellement que je peux même pas rejoindre ah si je peux choisir en fait j'avais pas vu le petit menu euh non on va aider les dinques nous 149 troupes c'est de violence il y a Ina ici putain Ina est trace hein tu veux pas me rejoindre Ina non ? attention ça n'a pas marché visiblement c'est pas grave on va se les faire à l'ancienne il est mort très bien ce qui explique pourquoi ça ne marche plus on a gagné quand même parfait alors merci pour votre sacrifice du coup ils nous aiment bien tous ces gens c'est cool alors il y a un Ifril qui est en train de taper sur un ah oui on avait déjà eu ce truc là il nous avait défoncé la dernière fois mais nous on va cette fois le combattre je pense qu'on a un peu monté de niveau depuis la dernière fois j'ai l'impression que cette compétence des fois a un peu de mal ok c'est vraiment que ça met très longtemps en fait ah ah on les défonce les Ifrit ça fait bien plaisir ça fait bien plaisir mourir mourir Ifrit alors on chasse l'Ifrit euh... le euh... mendiant humain qu'on a sauvé nous regarde avec une expression dubitative on regarde autour et on voit uniquement des regards hostiles ok ok le mendiant blessé s'en va laissant quelques objets derrière lui vous n'êtes pas sûr qu'il l'ait fait intentionnellement ou pas on s'y attendait un peu hein vu les euh... vu ce qu'il y avait autour alors est-ce que vous auriez pas des quêtes ? qu'est-ce que tu penses de moi ? tu me connais pas trop est-ce que t'as une quête ? alors lui il veut qu'on emmène... ah des supplies à Kébuikip alors on va dire non pour l'instant mais... Kébuikip c'est pas vraiment quoi là ? non absolument pas hein parce que ça fait deux qu'ils me demandent des quêtes de Kébuikip là donc Kaza... non mais non c'est pas toi que je voulais parler toi ma chère c'est toi qui as chargé comme une grosse brutasse là alors au début on est... nous sommes seuls euh... à la fin on retourne euh... ok très bien ah bah voilà une quête euh... intéressante il est du côté de Crying Rock ce monsieur tiens puis on verra probablement il y a un autre combat au dessus alors... on a besoin de trouver Ryle et ici c'est de nouveau la bataille c'est cool ça met un petit peu d'action et de dynamisme sur la map ce truc bon là en l'occurrence on est 158 plus 200 renforts donc on se pose pas trop de questions mais... ok c'est passé on les découpe hein on les découpe hein sans grande surprise mais ça fait un autre moyen d'avoir des trucs ça c'est cool alors du coup c'est plutôt du côté de Cotatown qu'il était donc on va redescendre en speed pour essayer de faire la quête de la dame parce qu'elle avait l'air plutôt compétente la dame n'est-ce pas plus 20% de faveur gagné avec les personnages on prend on va faire une petite sauvegarde il y a un peu de thunes ici pas grand chose mais c'est toujours ça de pris alors c'est un certain ébile ou élible qu'on cherche c'est ça ? Ryle il est dans la ville où il fallait faire le tour pour monter par contre allez est-ce qu'il est toujours là ou est-ce qu'il s'est barré ? c'est la grande question on est recherché par les dibs qu'est-ce que vous voulez faire ? hein ? ils nous aiment pas eux ? merde ! à ce point là ? ils sont hostiles contre nous ah ! qu'est-ce qu'on a fait ? d'accord bon peut-être parce qu'on a aidé des gens du coup du coup ils nous aiment pas du coup il y a que les dac qui nous aiment bien en fait les autres ils commencent à être un petit peu énervés bah du coup c'est chiant enfin c'est chiant c'est pas ouf quoi diplomatie et stratégie ok je peux rien faire parce que je ne suis pas le leader est-ce qu'on peut voir s'il y a des gens dedans ? il y a pas Ryle déjà t'es qui toi ? t'es toute seule ? non t'es rentrée zut euh... bon bah on commence à être détesté par certaines factions c'est un peu triste mais bon à force d'intervenir à droite à gauche ça joue visiblement Ryle n'est pas là de toute façon donc euh... on va essayer de trouver quelqu'un qui nous informe éventuellement hop hop des petites fleurs c'est bien calme d'un coup tiens toi mon cher ok très bien jugement pour tous les péchés de ce monde très bien tu m'as l'air tout à fait équilibré ok alors nous on parle de... on cherche Ryle c'est ce que tu le connais voilà Ryle ok maintenant il est près de Zagross Mountain donc visiblement il est des dives aussi vous êtes déjà recherché par les dives et vous osez vous montrer ici je veux faire la paix les réparations c'est 500 hutards non ils nous attaquent pas je me demandais si ils nous attaquaient du coup mais ça m'arrange plutôt qu'ils nous attaquent pas techniquement ah une petite exploration level 1 euh... level 7 pardon avec un niveau mais level 7 alors on la voit l'armure qui fait qu'on court plus vite c'est assez ouf ah là c'était le petit truc de nos bars ça ça devient presque compliqué d'attaquer efficace efficace les mecs très efficace j'aime cette efficacité qui c'est qu'on peut faire monter de niveau les fermiers je me dis que c'est toujours bien de faire monter des fermiers de niveau ça compte que dalle ils deviennent des archers euh... à peine décents on va dire mais bon cela étant dit l'épisode est déjà suffisamment long je me perds dans le temps avec ce jeu en tout cas j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi n'hésitez pas à laisser un petit pouce un petit commentaire si ça vous dit et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous